A Noël avant l'heure a eu lieu à Frivile-Escarbotin dans la Somme pour un bouillon populaire organisé par un chef restaurateur Picard, devenu président de l'association Espoir B de Somme. Le menu varie de 2 à 15 euros en fonction de la situation personnelle. C'est gratuit pour les enfants. Antoine Laroche, Christelle Sivat. Il l'appelle le bouillon populaire. Un repas digne d'un chef étoilé, des mers raffinés et une ambiance chaleureuse. Un réveillon avant l'heure, mais tous ensemble. Je suis seule pratiquement toute l'année, alors ça fait du bien de se retrouver avec des personnes. La solidarité c'est important et donc belle initiative à reproduire. Nous on est de la baie de Somme Nord, du Crotoy, et on se retrouve avec des gens de la baie de Somme Sud, et on échange avec plaisir de manière sympathique. Aux racines du projet, Sébastien Porquet, un chef restaurateur bouillonnant d'idées. On va partir sur un velouté de course parce que c'est la saison. Donc là en fait c'est les amuse-bouches. Un menu de fête à 15 euros le repas, et même 3 euros pour les demandeurs d'emploi. On a enlevé le traditionnel d'un, on a enlevé le boudin blanc, on a enlevé les Saint-Jacques, on a enlevé tout ce qui coûte cher. Avec son association Espoir Baie de Somme, il a déjà organisé plusieurs événements comme celui-ci, dans un esprit solidaire. La recette, du savoir-faire, et une armée de petites mains comme cet ancien cuisinier. Vous reprenez du service ? Ah bah ouais, il faut bien, ça fait 15 jours de retraite, elle m'embête déjà. Le bouillon populaire, c'est aussi un hommage aux ouvriers. Recréer du lien, convier les plus démunis. Les gens qui se sentent malheureusement exclus et aujourd'hui ils sont là. Donc ça, ça fait plaisir. Et c'est à renouveler ? Pour moi c'est à renouveler. C'est pas assez, il n'y a pas assez de monde pour le repas. 3 euros pour moi, il n'y a pas assez de personnes. Donc il faut le renouveler, il faut essayer d'assister. En tout, une centaine de repas servis et 1000 euros de recettes. Le fournisseur des denrées, un supermarché local, reversera les fonds aux secours populaires. Et d'ici le prochain réveillon, l'association a déjà prévu son prochain événement. Un tour de France au profit des personnes handicapées.